Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag qui va foutre le bazar dans ma bibliothèque je pense Je l'ai vu sur la chaîne de Christiane Tran, ma copine Christiane Et il a l'air trop fun, mais du coup j'ai rien préparé exprès pour que ce soit en live avec vous Je pense que c'est pour ça que ça va être drôle C'est le tag Do I have this book ? Donc il y a 20 questions que je vais voir sur mon petit téléphone Et en gros c'est est-ce que t'as un livre de cette couleur, est-ce que t'as un livre comme ci, comme ça, machin, truc, truc Alors commençons tout de suite avec une question qui va faire fuir la moitié d'entre vous Est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées ? Figurez-vous que j'ai un souvenir Je vais regarder tout de suite Qu'est-ce que j'ai fait ? Si je le prête à quelqu'un, rappelez-moi que j'ai mâché une page de ce livre s'il vous plaît Quand j'avais fait ma vidéo Je sais, vous avez l'impression que je fais une propagande de faux boss Je vous en parle dans toutes les vidéos que je fais Quand j'avais fait ma vidéo de défi à réaliser Vous m'aviez demandé de manger un livre, il me semble Ou une page de livre, je sais plus ce que vous mâchez Ou mâchez une page de livre Et j'avais mâché une page de faux boss Et elle est clairement mordue Mais en fait, voilà, j'allais dire, en fait elle est complètement déchirée En fait j'ai reposé là la truc Mais je m'en fiche, mon livre a une âme, il a un souvenir marquant Entre ces pages Est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture ? C'est complètement de la triche, j'ai un livre là, dans ma vision Où ils sont plus que 3 Il s'agit de 4 filles et 4 garçons de Florence Hinckel chez Tchalango J'en ai un, mais je suis sûre que j'en ai plein d'autres en vrai Est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction ? Oui, je sais J'ai ! Les Collisions de Joanne Richou chez Sarbacane C'est inspiré de Les Liaisons Dangereuses En fait c'est une histoire qui est basée sur un autre roman Les Liaisons Dangereuses Donc qui est bien une fiction puisque ce n'était pas un roman autobiographique C'est chez Sarbacane et c'est un très très bon livre Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres ? Ça me rappelle les défis qu'on avait fait avec Christiane Je crois qu'il y avait 10 lettres Donc peut-être que je sais lequel j'avais pris I got it ! Reviens-moi de Rachel Ward Chez Michel Laffont Qui est un livre que j'avais acheté Vous avez vu la couvée horrible Et ce livre me faisait trop envie il y a plein d'années Et je sais qu'il me ferait encore envie si je me mettais à le lire Mais je n'ai toujours pas sorti de ma pile à lire Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre ? J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Les Evadés du Bocal Ça commence par un L Ça finit par un L De Bruno Longchamp chez Sarbacane Qui est un livre qui m'avait beaucoup fait rire Est-ce que je possède un livre de poche ? Non mais cette question Genre j'en ai là 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 J'en ai partout là-haut Partout Partout Si vous en voulez un on va sortir le cliché Je veux vivre de Jenny Downham chez PKJ Est-ce que j'ai lu et que j'avais pas trop trop aimé par rapport à tout le monde ? Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture ? J'avais pas pensé que je pouvais perdre ce défi des 20 questions en fait C'est con parce que j'ai une place à prendre de J.K. Rowling Mais Ah bah non Si elle l'a écrit sous le nom de J.K. Rowling je suis con Non mais j'en ai forcément c'est obligé Je sais Hélène Afferente Parce que Hélène Afferente je suis presque sûre que c'est un pseudonyme justement Parce que personne ne sait qui est derrière ce nom-prénom Personne ne connaît la vie de cette autrice Elle ne répond pas aux interviews tout ça Donc on va répondre à Hélène Afferente Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre ? Je pense que oui Cinder de Marissa Meyer Parce que Cinder le personnage principal s'appelle Cinder Est-ce que je possède un livre avec deux cartes à l'intérieur ? Ah Deux cartes Une oui Deux je sais pas Attendez je regarde Oui Dans Extincta de Victor Dixon il y a au tout début une carte Les dernières terres Et quand on avance dans le livre on a la désolation intérieure Et je me dis il y en a peut-être même d'autres en fait que j'ai pas capté Oui il y en a plein en fait Yes On a trouvé un livre avec des cartes Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série ? 13 Reasons Why Je crois que c'est vous le savez tous De Jay Asher chez Albert Michel J'ai même la couve du film Alors que 13 Reasons Why qui s'appelait avant 13 raisons en français Mais qui a été repris du titre américain A la base c'est un livre qui est sorti il y a très très longtemps Avec une couve que j'aimais bien d'ailleurs il me semble Mais qui du coup est sorti il y a 10 ans je crois Donc vraiment un vieux livre Et là maintenant c'est la couve avec notre fameux Clay Et notre fameuse Anna Baker Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres ? Oui toujours plus de la Queen Lena Situation Donc chez Robert Laffont Même si c'est pas vraiment un roman Mais c'est une influenceuse Et donc elle était quand même pas connue pour écrire des livres à la base Même si maintenant elle est connue pour écrire des livres aussi Mais bon Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture ? Honnêtement je pense que oui Mais j'en ai aucune idée C'est parti pour les recherches Je me rends compte que c'est super précis de dire une horloge Parce qu'une horloge c'est genre Ah oui ça peut être l'heure tout simplement Enfin genre une horloge c'est ça quoi Est-ce que ça m'aide plus ? Pas forcément Je crois que je sais Yes C'était pas prévu J'étais vraiment en train de revenir Et de vous dire Je trouve pas tant pis J'en ai marre et tout Quand d'un coup mon cerveau se dit Tiens et si on fouille dans les piles qui traînissent partout Je soulève deux livres Et là je vois Minuit 4 de Stephen King Et c'est une horloge ici Je suis sûre que j'en ai plein d'autres avec des horloges C'est incroyable Est-ce que je possède un livre de poésie ? Oui Allez je vous sors Elsa de Aragon Que ma meilleure amie Tina m'a offert Et dont elle vous a parlé Dans sa vidéo sur ses lectures Chez Gallimard Poésie NRF Que je n'ai pas encore lu d'ailleurs Tina va me tuer Elle verra pas cette vidéo J'espère Est-ce que je possède un livre Avec la mention d'un prix gagné dessus ? En vrai c'est fort probable Mais c'est aussi tellement probable Que j'ai jeté les bandeaux Réfléchissons On va être très honnête Je vire beaucoup les bandeaux Et les seuls bandeaux que je n'ai pas virés C'est tellement narcissique C'est les bandeaux Exprime Où il y a écrit Collection Exprime 10 ans d'émotions fortes Pourquoi ? Parce que je suis derrière Et du coup C'est tout simplement pour ça Que je n'ai pas viré ces bandeaux là Mais de manière générale Je ne les laisse jamais Parce que c'est chiant Dans la bibliothèque Yes ! J'ai trouvé ! J'allais vous dire que je lis rarement Des romans En gros Vu que je les reçois souvent A leur parution C'est rare que j'achète un roman Après qu'il ait gagné un prix Et je viens de trouver L'art de perdre De Alice Zeniter Qui a eu le prix Goncourt Des lycéens Donc je suis contente Parce que lui Je l'avais récupéré au travail Je m'en souviens Et j'ai laissé le bandeau Parce que là Je trouve qu'il a billé le livre C'était pas mal Ça commence à être le bazar Je vous montrerai après Mais il y a des livres partout Est-ce que je possède un livre Avec un auteur Qui a les mêmes initiales Que moi ? A et T Perdure je crois pas Déjà A Il y a Arnaud Catherine Mais après j'ai pas beaucoup d'auteurs Qui commencent par un A Alice quelque chose Anne Lord Bondou Anne Bracha Hé ! Là ça serait pratique D'avoir une bibliothèque Classée par ordre alphabétique Moi je vous le dis Hé ! En vrai il y en a pas mal Qui commencent par des A En prénoms A A A la que le le J'ai trompé ! Hé mais en plus C'est trop la classe L'autrice de The Hate U Give Qui est une autrice Extrêmement talentueuse S'appelle Angie Thomas A Et T Désolée Je trouve la classe J'avoue je suis aussi soulagée D'avoir trouvé Parce que Ça commençait à m'inquiéter Cette histoire Je me disais Je vais quand même pas finir Ce challenge Sans trouver ce livre là Est-ce que je possède Un livre de nouvelles ? Oui forcément Ouf Je ne sais pas Je sais que j'en ai Elle est le vent furieux C'est un recueil De six nouvelles De six autrices Trop talentueuses Est-ce que je possède un livre Qui a entre 500 et 510 pages ? C'est beaucoup 500 quand même J'ai pas tous mes livres Qui font 500 pages Where is Phobos ? Ha 460 440 Oui ils sont chiants Ils ont jamais la bonne épaisseur Qui correspond au nombre de pages Mais lui il doit en faire 1000 non ? 985 Putain J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! C'est Néo de Michel Bussi Chez Pocket Jeunesse Qui fait un peu de la triche Il fait 508 pages En gros la fin du livre S'arrête là Et après Il n'y a plus de pagination On ne voit plus le numéro de page Parce que c'est le début du tome 2 Du coup la pagination S'arrête vraiment à la page 508 Ça compte ? Alors on finit Est-ce que je possède un livre Qui est devenu un film ? On va prendre Hugo Games De Suzanne Collins Chez PKJ Qui est un très très bon film Et un très très bon livre Évidemment Eh j'ai chaud de faire cette vidéo J'en peux plus Est-ce que je possède un roman graphique ? Mais évidemment Que je possède des romans graphiques J'en ai partout Allo Les romans graphiques S'il vous plaît Je vous montre Sœur 10 De MT Anderson Et Jo Ryu Chez Rue de Sèvres Qui est une très belle BD Romans graphiques C'est un terme Qui est encore complexe A définir Mais j'estime que ça C'est un roman graphique Parce que c'est assez gros C'est très très beau C'est mes seuls critères Et enfin Est-ce que je possède un livre Écrit à 4 mains ou plus ? Alors 4 mains C'est 2 personnes On est d'accord Je prends La nuit où les étoiles Ce sont des teintes De Nînes Gorman Et Marie Alino Chez Alban Michel Voilà 4 mains Elles sont 2 Elles ont toutes les 2 2 mains Donc je crois que c'est ça la question Et voilà pour ce tag Qui j'espère vous a plu Je vous montre Les dégâts Voilà Il y a des livres partout 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 Voilà J'espère que ça vous a plu Ça m'a fait plaisir De vous faire un petit tag N'hésitez pas à me dire Si vous avez d'autres tags Que vous aimeriez que je fasse Je ne vous ai pas détaillé Chaque livre Puisque ça aurait été Vraiment très très long C'est un format un peu plus fun Vous me direz Si ça vous plaît Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo Et passez de très belles lectures D'ici là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada